Dans notre test de base, on se trouve dans 1 Samuel 16 de l'Université 1. Le patient peut prendre 1 Samuel 16 de l'Université 1. Donc 1 Samuel 16, je ne sais pas si on peut prendre un truc ou un de la lecture. Est-ce que c'est possible pour toi? Je lis dans 1 Samuel 16. Merci. 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 C'est important de prêcher un évangile complet aux gens. Voilà pourquoi je dis on a des personnes qui disent qu'ils craignent le Seigneur, mais qui ne veulent pas par exemple se baptiser. Ils ont peur d'être immergés. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas rentré en eux. C'est dangereux. Le Saint-Esprit n'est pas rentré en eux. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Il n'a pas dit, Seigneur, viens rentrer en ma vie. Parce que quand le Saint-Esprit rentre dans quelqu'un, il produit une flamme. Une flamme, la personne commence à aimer la sainteté. C'est un truc avec lequel il lutte. Il lutte au péché. Naturellement, l'Esprit de Dieu en lui produit le dégoût du péché. Il va commencer à s'affectionner aux choses dans eux. Parce que c'est l'Esprit de Dieu. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Mais donc, si tu te commettis que le Saint-Esprit ne rentre pas en toi, tu ne peux pas aimer Dieu. Tu ne peux pas l'aimer. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas aimer Dieu. Ce n'est même pas possible d'où. C'est important, quand on prêche l'évangile, quand on prêche encore, c'est qu'on prêche aux gens. On prêche aux gens un évangile complet. Même, prêche aux gens un évangile complet. Nous nous rentrons dans cette définition-là. Pardon. Donc, on connaît le contexte de l'histoire. On connaît presque tous. Le Seigneur, le peuple va demander à Samuel. Samuel était déjà vieux. Ils vont dire que, bon, il ne peut pas être déjà vieux. Nous, on veut un roi. Puisque tel Christ ne marche pas dans la vie. Nous, on veut un roi. Un roi qui va régner sur nous, comme les autres nations ont un roi. Donc, du coup, le Seigneur va demander à Samuel de partir. Il a dû nous faire une remarque. C'est que Samuel, lorsque Samuel va partir pour oindre Samuel, il va prendre une fiole. Il va prendre une fiole. Est-ce que la fiole était pleine? On ne sait pas. Du moins, ce qu'on sait, c'est que les fioces sont des vercs à sable. Ce sont des petits vercs à sable. Il va prendre une verc à sable et il va partir oindre Samuel. Et Samuel va bâtir un hôtel au Seigneur. Le premier hôtel que Samuel a bâti au Seigneur. Il est deux ans après qu'il soit revoir. Est-ce que vous vous rendez compte? Deux ans après qu'il soit revoir. Pourtant, la Bible a dit que le Seigneur avait changé le cœur de Samuel. Dans un sable de 10, je pense, il ne me trompe pas. Le Seigneur avait changé le cœur de Samuel. Le Seigneur avait changé son cœur. Mais malgré le cœur nouveau que le Seigneur a donné, le gars n'a pas su entretenir ça avec de même. Tout le temps, si on rentre, si on essaie de comprendre un sable, il dit cela. La Bible nous dit que quand ça arrive à un sable, il va nous dire que quand tu vas partir, arriver au tombeau de Rachel, Rachel lui dit adieu, il va y avoir deux hommes là-bas, deux hommes qui vont te dire que les agneaux, les bobis que tu cherchais, ton père les a retrouvés. Mais il s'inquiète tout au tout. Et quand on voit à Rachel, à Niel, il y a deux hommes, oh, c'est la résurrection. Ça veut dire que le ministère commence par être témoin de la résurrection. Il était témoin de la résurrection. Ensuite, il devait marcher, il devait partir, il devait voir trois hommes qui devaient le questionner sur sa paix, qui devaient le questionner sur son chalum, qui devaient voir les imperfections qu'il avait et qui devaient le compléter. Ces hommes lui ont donné deux points après l'avoir questionné. Donc, il va peut-être savoir quelqu'un à qui le Seigneur a quand même donné les étapes, le processus, a donné le point pour qu'il puisse entretenir le cœur nouveau qu'il devait nous donner. Mais le gars n'en a rien fait du tout. Il n'a rien fait. Il a pris le cœur nouveau que Seigneur a donné et il est parti mener sa vie avec. Deux ans plus tard, le gars a bâti son premier père. Et comment est-ce qu'il pouvait tenir comme ça? Il ne pouvait pas tenir face à l'avenir. Ce n'était pas possible. Il ne pouvait pas tenir face à la parole du Seigneur, la mettre en pratique, en s'efforçant, en désirant. Elle s'intègre. Ce n'était même pas possible. Parce qu'il n'a pas eu vie avec le Seigneur. Et donc, le Seigneur va le rejeter. Le Seigneur a choisi un nom tenant son cœur, David. Et donc, le Seigneur va encore envoyer maintenant sa mère de toute partie ouindre David. Et sinon, là, il dit, en fait, pour ouindre David, j'ai besoin de qui te serve, de ta corne. Amen. Pourquoi tu as ouindre David? C'est toi de ta corne. C'est toi. Non pas du chum. Non pas d'une corne quelconque. Mais de ta corne toi, Seigneur. Ta corne. Donc, ça, c'est ce qu'on peut dire sur le... sur l'historique. Et une chose qu'on peut remarquer ici, c'est quoi? C'est vraiment quelque chose de... On peut passer dessus quand ça ça met de la salle. C'est que la Bible dit la Bible dit que Yahweh parla a dit à Samuel jusqu'à quand ce sera-tu quand ce sera-tu de pleurer sur Saül je l'ai rejeté. Quand ce sera-tu de pleurer sur Saül je l'ai rejeté. On voit ici que Samuel la corne qu'il était c'est une personne qui est intercédée. C'est plus une personne qui se réjouissait quand le Seigneur frappait c'est-à-dire qu'il est important qu'on ait ça avec... C'est important qu'on ait ça comme une examination de notre cœur. Lorsque quelqu'un pas offensé pas bien offensé qu'un malheur lui arrive ton cœur réagit comment? Ton cœur réagit comment? Et moi, je m'appelle juste une fois pour la petite histoire il y a une maman dans ma famille elle aime seulement que ses enfants réussissent. Elle veut dire que s'il y a quelqu'un qui a fait du bien qu'il est venu t'envoyer l'enfant à l'Europe et tout elle a venu toujours mettre trop de pied elle a dit non maintenant si le frère il meurt tu as fait comment? Et machin tout le temps elle est toujours là avant de me bloquer. Et donc un jour elle a fait un plan et pour faire sortir sa fille du pays elle a demandé à un monsieur de venir faire le mariage blanc le monsieur devait faire le mariage blanc et puis il devait faire sortir sa fille et puis il devait arriver à l'Europe déchirer ta fille. Ils ont fait le mariage blanc et après le monsieur a dit que c'est ma femme on reste au pays on ne bouge pas. Et donc nous quand on a pris ça on était contents c'est bien fait c'était derrière c'est bien fait c'était derrière et quand on parle de Saint-Mont-Père on n'a fait pas de Saint-Mont-Père mon père a eu une autre réaction qui m'a interpellé pour faire dire l'attitude du jeune homme est méchante est méchante waouh je me suis dit mais comment est-ce que lui peut trouver comment est-ce que lui peut trouver un problème à l'attitude du jeune homme malgré tout le mal que cette femme a fait comment est-ce que lui peut arriver à condamner l'attitude du jeune homme comme nous on était plutôt contents et c'est donc ça a été une très grande interpellation pour moi je me dis même s'il y a le malheur qui arrive à te le remis il faut amé qu'un taille être content et donc on voit aussi Samuel qui pleurait qui pleurait qui pleurait pour que le Seigneur de nouveau rappelle à lui salut le Seigneur a lui dit qu'en fait tout le temps que tu pleurais moi je me suis plus vue je me suis pour vue un homme le Seigneur a laissé pendant que Samuel pleurait qu'il faut le Seigneur rappeler le Seigneur en fait le Seigneur prenait ces prières et partait plutôt chercher un homme selon son cœur qui devait tenir qui devait diriger le peuple les prières de Samuel qui montaient de Samuel qui montaient au Seigneur n'étaient pas des prières vaines mais le Seigneur prenait ça parce qu'il lui a dit que nous ne savons pas ce qui est bien pour nous mais le Saint-Esprit nous aide nous aide donc il demandait que le Seigneur touche Saûl alors que Saûl était définitivement révéler contre le Seigneur le Seigneur prenait cette intention depuis le Seigneur et qu'est-ce qu'il fédère il partait former un homme selon son cœur donc il nous encourageait à toujours prier à prier à prier pour les gens qui nous ont fait du mal à prier pour les gens qui font du mal à notre personne parce que chaque fois qu'on dit le Seigneur le Seigneur comprend l'intention de notre futur et qu'est-ce qu'il fait ? il va répondre de la meilleure manière à laquelle on s'y attend mais ces priers ne sont pas données parce que ça fait de nous des personnes qui dégageons de nous un parfum agréable Amen donc alors on peut ensuite on va un peu attaquer le sujet phare on a des parcours de l'histoire donc la Bible a dit que les gens m'ont dit à Samuel de prendre sa corne d'accord et de la remplir d'une et le Seigneur passait un message très fort aussi à Samuel quand il dit prends ta corne remplis ta corne Dieu la corne là comment la dit c'est une image ça représentait Samuel lui prend ta corne et remplis la donc une chose qu'on apprend c'est quoi c'est que avant de partir vous aidez les gens avant de partir remplis les gens avant de partir bénis les gens avant de partir pour sauver les gens avant de partir pour te la parole des gens qui connaissent le corps c'est pas la condition qu'il y a là être rempli tout simplement être rempli et c'est un principe fort et toutes les personnes qui prêchent l'évangile qui prêchent la parole qui s'en viennent de passer tout ça et qui néguisent ce principe là vous ne pouvez pas terminer ça va dessus le Seigneur va donner un principe ici à Samuel avant de partir voir David remplis-toi remplis ta corne remplis ta corne prends le temps remplis ta terre prends le temps remplis ta corne avant de sortir évangélisé prends le temps remplis ta corne et on a vu parfois dans les assemblées les assemblées qui se font remplir tout le monde qui n'ont pas pu pécher devant vous avec des personnes qui n'ont pas rempli la corne qu'est-ce que ça donne après ? on a vu beaucoup de personnes ont rempli la mort ont donné la mort peut-être pas t'évangélisé parce que c'est un principe parce qu'ils ne respectaient pas ils ne s'arrêtent pas remplis ta corne remplis ta corne parce qu'on ne donne que ce que l'on a mais on ne donne que ce que l'on a et on a cet exemple on l'avait par exemple Banabas 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 ils ont changé le nom de Joseph Banabas Joseph Banabas Banabas il est dit fils de l'exertation fils de la consolation Banabas Banabas donc quand ils ont regardé Joseph il est dit je te vois les gars ils ont dit non tu as le caractère de fils de la consolation et Banabas lui-même son nom le dit fils de la prophétie fils de la prophétie parce que non on comprend que le principe est simple pourquoi j'ai consolé quelqu'un il faut que ce soit sur la base de prophétie pourquoi j'ai exerter quelqu'un sur la base de prophétie c'est la vie que j'ai reçu quelque chose du Seigneur qui va partir de lui j'ai reçu quelque chose du Seigneur qui va partir de lui si je n'ai rien reçu du Seigneur je ne le fais mais si j'ai reçu les deux d'abord chez soi je me raccère est-ce que ce que je n'ai pas dit là est-ce que je mets dessus du Seigneur est-ce que on peut tout le monde prendre essayer de conflire pour penser quelqu'un bien dévoqué quelqu'un dans ses frères de lui ça tout le monde pour le faire ça parce que ça part sur le cas mais le Seigneur nous donne un principe aussi il faut que ce soit efficace il faut quoi il faut que ce soit à partir de ce que le Seigneur vous t'a dit fils de la prophétie et son nom veut dire fils de la prophétie alors on va pas être d'accord et je vais présenter mon écran ici c'est bon ça c'est quelques animaux dont la parole parle on a la corne du bélier on a la corne du bélier on a la corne du bœuf on a la corne de la vache est-ce qu'elle a remarqué la différence pas au niveau de la structure la texture mais au niveau de la main que je veux la faire est-ce qu'elle a remarqué une différence elle est très fondamentale on peut pas en parler sans parler de ça des cornes sans parler de ça c'est exactement ça c'est exactement ça ma soeur c'est exactement ça et c'est ça qui fait la différence et voilà une chose qui fait que le Seigneur choisit la corne du bélier effectivement elle est vide elle est bien vide elle est vide et les autres hypocruisent encore donc ça nous apprend des choses alors la première fois que le mot forme forme apparaît dans la parole c'est qu'il n'y avait que Abraham dans le journal j'ai dit on se rappelle lorsque Abraham a sacrifié son fils elle nous dit que là où je vais apparaître Abraham elle lui dit ne fais pas du mal enfin et puis il va se tenir et il va se tenir et il va se tenir derrière la deuxième bélier qui est retenue dans les buissons par les cornes par les cornes le bélier était retenu par les cornes Amen c'est très fort ça donc la corne du bélier nous enseigne le renoncement à soi c'est ça c'est ça c'est-à-dire que une personne qui dit au Seigneur tu prends tout le mot de ton esprit tout en conservant sa vie il faut prier comme ça toute sa vie rien ne va se passer rien ne va se passer la corne du bélier elle-même elle se vit elle se dépouille comme la Bible disait comme on l'a vu la dernière fois il fallait renoncer mettre de côté quoi la méchance les envies les jalousies et c'est chacun qui avait la responsabilité de se détruire peut-être au Seigneur qui devait le bélier c'est-à-dire que quelqu'un qui dit Seigneur je prends tout le mot de ton esprit sache que la première chose qu'il doit faire c'est de venir une corne elle est la corne du bélier c'est-à-dire que lui-même là il commence à vous amener il dit qu'est-ce qui n'est pas en moi qu'est-ce qu'il y a en moi qu'il doit sentir il commence à renoncer parce que le Seigneur le Seigneur en fait le Seigneur tant qu'on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal d'accord c'est-à-dire que l'homme quand l'homme a consommé ça il a la capacité de connaître le bien et le mal sinon c'est que le Seigneur lui-même est fini c'est-à-dire que le Seigneur va rendre témoignage à sa conscience que ses yeux sont mauvaises et que certaines choses sont bonnes donc une personne qui vient au Seigneur c'est une personne qui dans son cœur le cherche et le cherche le bien son cœur soupire après le bien et le juif va entendre la voix du bon de Dieu qu'est-ce qu'il a fait pour la vie par contre il y a des gens comme des cailleurs qui vont parler au Seigneur face à face mais comme son cœur ne recherche rien de ce qui est bien de ce qui est saineté comme son cœur n'est pas fatigué parce que ça veut dire que vous venez à mon bouquet quoi fatigué et chargé fatigué et chargé il y a des gens qui sont chargés mais qui ne sont pas fatigués mais il faut que les deux conditions soient réunies pour parvenir à la vérité pour pouvoir accepter le message de l'Évangile il faut que les deux conditions soient réunies il faut être fatigué il faut être chargé il y en a qui sont chargés mais ils ne sont pas fatigués ils ne sont pas fatigués de furieux ils ne sont pas fatigués de leur vie ils ne sont pas fatigués pourquoi bon il faut les prêcher n'importe comment il préfère Baptiste faire sa vie se droguer faire sa vie se droguer il préfère faire comme cahier il préfère c'est lui, il va prendre une vie. Mais une personne qui est fatiguée de sa vie, qui est fatiguée de sa vie, va dire je cherche du rejet. Un soupir va commencer à naître dans son cœur. Il va commencer à chercher du rejet. Et le joueur va entendre la voix de celui qui donne la paix. Il va voir le soulagement. Il va venir pour décharger mon famille. Décharger mon famille. Donc pour quelqu'un qui décide de se vider, il faut que lui, dans son cœur, il commence à dire je recherche quelque chose. Il faut qu'il y ait une soif dans son cœur, qui est ma famille. Et regardons quand le Seigneur était super, qu'est-ce qu'il faisait? Il partait toujours au front des personnes qui avaient eu cette histoire. Il manifestait cette histoire. La femme péchéresse, elle faisait quoi? Elle manifestait cette histoire. Donc elle a entendu, le Messie a dit non, je m'en vais le voir. Pendant que tout le monde la condamnait, elle se dit j'ai entendu la voix de celui qui peut changer ma situation. Je m'en vais le voir. Je m'en vais le voir. Parce que le Seigneur répond à la soif la corne du bébé. La corne du bébé. La corne du bébé. Ça, c'est une caractéristique de la corne. Donc pour être en plus d'un esprit, il faut que tu sois une personne. Il faut être une personne qui peut avoir une super force. Il faut baiser. Il faut aimer renoncer. Il faut aimer renoncer. La corne du bébé. La corne du bébé. Un bébé. Il va choisir. Il va dire, toi je te prends. Il y a une érection. En ce cas, il le prend, qu'est-ce qu'il fait ? S'il ne le tenait pas qu'est-ce qu'il a pris par les cornes ? Qu'est-ce que le bébé ? Le bébé, il est parti dans son corps, dans son lit. Donc pour le retenir, il a pris par les cornes. Et on voit que le bébé, c'est quoi ? Quand on a l'offre, c'est-à-dire qu'on retire, on voit que le bébé, il est adulte. Il a bien mangé les gros. Il va donc désormais servir de nourriture. Mais ce qui, celui, va rester, c'est quoi ? Ce sont ses cornes. Et quand ses cornes vont rester, c'est-à-dire que ça va être utile à quoi ? Ça va être utile à plein de choses, soit être un instrument de nourriture, soit être un chauffard pour pouvoir interpérer les gens, pour pouvoir révéler les gens. Les cornes du bébé. Donc, c'est-à-dire qu'il tient les cornes du bébé comme ça, il va au fruit, il va le prendre pour venir la donnée à Anne, tu mets les cornes, il dit je retiens, parce que je vais m'en serrer, il fait quelque chose du bébé. On va voir ça par la suite, du nom, du corne du bébé. Ensuite, le bébé aussi a une autre fonction, c'est quoi ? C'est que le bébé a été offert à la place de ça. Le Seigneur regardait, cherchait, qui est celui que je vais, qui est celui qui va faire le sacrifice que j'ai fait dès la fin de ce moment. Je veux dire que le Seigneur a sacrifié son fils dès la fin de ce moment. Il a vu Abraham, il a vu Isaac. Mais pour que Isaac ne meure pas, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a offert le bébé à la place. Et ça montre simplement l'amour du Seigneur pour nous. Pour que nous, nous serons sauvés, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a donné, il a fait le plan pour nous. Christ est venu mourir à notre place. L'image, c'est ça. Christ est venu mourir pour nous. Au lieu que Isaac soit offert, Christ est venu à la place. À la place. À la place. Pour nous, par amour pour nous. Par amour pour nous. Amen. Nous devons vraiment avoir les yeux fixés sur la croix. Et demandez vraiment au Seigneur de nous montrer ce que la croix renferme. Ce que la croix renferme. Qu'est-ce que la croix renferme ? Ce n'est qu'est-ce que la croix renferme. Parce que la croix fait que là où on devait mourir, il est venu mourir. On doit donner la vie. Qu'est-ce que la croix renferme comme puissance ? Qu'est-ce que la croix renferme comme bénéfice ? Qu'est-ce que la croix renferme comme force de pardon ? Qu'est-ce que la croix renferme comme autorité sur le démon ? Qu'est-ce que la croix renferme comme étant un détachement de l'amour du monde ? Qu'est-ce que la croix renferme ? Il y a tellement de choses qu'on doit prendre sur la croix. Pour pouvoir bénéficier de tout ce que le Seigneur fait. Et le Seigneur dit « Seigneur, tu ne m'exauces pas parce que j'ai une bonne vie de piété. » Non, mais tu m'exauces à cause de la croix. À cause de la croix. À cause de la croix. Et ça, il faut comprendre ça. Il faut que chacun devra le Seigneur de lui enseigner. C'est parce que c'est fondamental. Si on vient devant le Seigneur en mettant la croix des copains déshabillables, on vient devant le Seigneur sous la base de la croix. Amen. Et quand on regarde dans le Seigneur dedans, la répétition a dit que l'homme et la croix étaient nus. Et qu'ils ont péché, ils ont vu qu'ils étaient nus. En fait, l'anudité, l'argent sur les questions, ne montrait pas l'état de l'homme et la femme, mais sans montrer la relation qu'ils avaient avec Dieu. Et donc, dans le deuxième nus, on voit que pour que l'homme et la femme puissent voir Dieu directement, qu'est-ce qu'il fallait? Il a fallu que le Seigneur pose une action. La croix. Et quand le Seigneur enseigne ça bien, on comprend qu'en fait, on ne peut voir le Seigneur, on ne peut pas fonctionner directement, mais on peut le voir sur la base de la croix. Amen. C'est un peu abstrait, virtuel. On partagera, je suis une autre fois, dans la composition des mots. On voit que l'homme et la femme voyaient directement Dieu. C'est ce qu'ils ont mis. Ils voyaient directement accès au Seigneur. Et quand ils ont péché, le deuxième nus, c'est un yôtre qui est venu se mettre de côté, c'est la croix. Elles vous mettent l'action du Seigneur pour ce qu'ils voient directement Dieu. Et donc, quand on prend ça, on se rend compte que non. On ne peut pas venir devant le Seigneur en nous affrontant la croix. Non, ça devient quelque chose qui devient fondée en toi, qui devient vie en toi. Et donc, quand tu prie du Seigneur, tout à l'heure, je vais sortir là-bas. J'ai besoin que tu sois là. Mais ce n'est pas moi. Parce que je peux m'accrocher à toi que je dis par la croix. Et sinon, tu peux m'exercer par la croix. Désormais, moi, je peux te voir par la croix. Désormais, toi et moi, on peut être en relation par la croix. Désormais, tu peux t'accrocher de moi par la croix. Et c'était trop factuel. Parce que quand l'homme et la femme ont péché, ils ont fui la présence de Dieu. Mais pour que le Seigneur puisse les habiller, il a fallu que le Seigneur pose une action. Il a fallu que le Seigneur pose une action. Et désormais, c'est comme ça. Pour que l'homme puisse voir et l'aimer, il faut que le Seigneur pose une action. Et cette action se l'a posée. Avec la croix. Avec l'homme définitif. La croix. C'est comme le Seigneur disait à Aaron, n'entends pas n'importe comment devant la propriété à toi. Parce que tu vas sûr que nous mourrons. Mais avant d'entrer, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses ? Qu'il faut que tu fasses ce sacrifice ? Parce que c'est la courte de ce sang-là, verset-là, que tu peux donner dans ma race. Amen. Donc, le sacrifice des actes, le sacrifice de laissé, ça nous enseigne tellement de choses sur la croix. Nous devons vraiment, nous devons, nous... nous crier. Comment beaucoup pour chercher à comprendre ce que la croix nous apporte, ce que l'on fasse le crier, ce que nous crier sans nous mettre en conscience. Alors, la deuxième... deuxième chose qu'on peut mentionner sur les cornes, c'est quoi ? C'est que le Thèl... Le Thèl avait... Qui connaît le nombre de cornes que le Thèl avait ? Voici un peu, le Thèl. Ah, ça va bien affiché, c'est vrai. Donc, 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 alors, à des deux, on ajoute encore deux. L'hôtel avait quatre, voilà, de plus. Donc, l'hôtel avait quatre cornes. Et les cornes là, ça avait quelles fonctions? Les fonctions des cornes sur l'hôtel. On se rappelle, non? On va donner un exemple. Les cornes sur l'hôtel avaient la fonctions du salut. La fonctions du salut. C'est-à-dire, par les cornes sur l'hôtel, attesté encore que le sacrifice de Christ nous apportait le salut. Il attesté encore ça bien. Alors, un passage qui nous prouve, c'est quoi? Quand David a donné Dieu, David a dit que Adonijah, son fils Adonijah, avec le roi de l'échec de Maman, ils vont partir, et ils vont, avec lui partir de Sahel, et de Sahel, on va consacrer à Adonijah roi à la place de David. Le gars va souffrir pour se ramener là. Et Bathsheba, la maman de sa maman, va partir voir David pour dire, « En fait, tu avais dit, David, 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 tu avais vu où te coucher? » « David, David, tu avais en fond, le cousin, c'est vrai. » Elle va lui rappeler qu'il avait dit que c'est Salomon qui devait réunir à sa place. Et Nathan, le prophète, va venir confiner. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il va faire? David va demander qu'on proclame Salomon roi. Et donc, quand on a proclamé Salomon roi, du coup, Adonijah se sentit en danger de vie. C'est danger de mort, c'est pas ce danger de mort, danger de vie, du masque. Et donc, pour éviter qu'il ne meure, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fourri, il est parti, saisis les cornes de l'hôtel. On se rappelle de l'histoire, non? Il est parti, saisis les cornes de l'hôtel. On avait dit à Salomon, il a saisis les cornes de l'hôtel. C'est vrai qu'il a saisi en vie. Et Jouab, Jouab, le chef de l'armée, avait tué Apner, fils de Nec, qui était chef de l'armée de Saïe. En temps de paix. Donc, David dit, il a versé le sang en temps de paix, comme on verse en temps de guerre. Donc, il était par situation de guerre. Mais parce que le frère de Jouab avait poursuivi Abner, qui me tuait. Abner lui a dit, détourne-toi de moi. Il n'en a pas voulu, Abner l'a tué. Jouab a gardé ça comme ranciné. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué Abner, dans une circonstance paisible, qui n'était pas une circonstance de guerre. C'est le premier maître, qui le condamnait. Le deuxième maître qui condamnait Jouab, c'est quoi? C'est qu'il a tué Amaziah, qui avait été établi chef de l'armée à sa place. En le tenant par la barbe, en lui disant, ça va mon frère. Et puis l'enfant, il a versé son sang en temps de paix, comme si c'était en temps de guerre. Et donc David a dit à Salomon, à cause de ce crime, ce décime-là que Jouab a fait, ses cheveux ne vont pas descendre blancs à la tombe. Donc avec Salomon, ta sagesse, il n'a pas le misé. Et donc quand Salomon a déprogramné, il voit comme ça, Jouab a couru pour partir, saisit aussi les cornes de l'hôtel. Comme Alonija. On est venu, dis à Salomon, en fait, il a saisi les cornes de l'hôtel. Salomon a dit, celui-là. Donc les cornes de l'hôtel, c'était pour dire, « Je veux la vie. » Le corne de l'hôtel. Le corne. Le corne du salut. La corne. Aussi, utilisée comme quoi? Comme chauffard. Et non, une petite parenthèse, c'est quoi? C'est que le camp du roi Akab, Zafra était roi en Juda, Akab était roi en Sina. Il devait avoir une guerre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé les prophètes. Il y avait 40 prophètes qui ont propétisé qu'Israël devait gagner. Il y avait 15 prophètes, Méchée. Méchée qui a propétisé quoi? En fait, Israël devait perdre et qu'Akab devait mourir. Et non? Il y avait un faux prophète ami, qui s'appelle Célésias, qui avait fabriqué des cornes. Il a dit, il a dit, en fait, le sommet dit que ça avait ces cornes et c'est que tu avais que tu devrais. C'est ça. Donc, toujours pour confirmer qu'en fait, la corne était utilisée pour parler du Sissabu. La corne du Sissabu. La corne du Sissabu. Donc, ensuite, je passe à un autre état. La corne, la corne, était aussi utilisée comme quoi? comme chauffard. Comme chauffard. Le chauffard permettait de faire quoi? Le chauffard permettait de réveiller les gens, d'envoyer un signal de guerre pour que les gens se lèvent, pour que les gens se réveillent. Le chauffard. Pour annoncer un rassemblement, on disait le chauffard. D'accord? Le chauffard. Et donc, Samuel, plutôt, il est reparti voir David qui était assis derrière les bergers. David est assis derrière les brûlis, pardon? Lui, pour lui, c'était sa vie. C'est vraiment, il devait perdre son père jusqu'à, je ne sais pas tout quoi. Et donc, quand Samuel part pour rendre David, on voit que c'est un réveil qu'il amèneur dans la vie de David comme ça. Amen. Il amèneur dans la vie de David. Donc, quand le Seigneur dit à Samuel, remplis ta corne d'huile. Remplis ta corne d'huile. C'est aussi l'image de nous. Quand le Seigneur nous dit, remplis-toi, c'est parce qu'il sait que tu vas fatiguer quelqu'un, tu vas fatiguer et aider quelqu'un à rentrer dans son appel. Aider quelqu'un à se consacrer, aider quelqu'un à se sortir du péché, aider quelqu'un pour que tu sois rempli. Le chauffeur utilisé pour le rassemblement, le chauffeur utilisé pour le rassemblement, pour la guerre, permettait de faire quoi? Permettait d'aider les gens à sortir de la peur, à sortir de la peur. Donc, chaque personne qui écoute ici et qui veut être un instrument, entre les mains du Seigneur rempli. Voilà un peu qu'elle fait en chambre. Donc, le Seigneur va se servir et il va partir d'aider quelqu'un qui a peur, peur des démons, peur des priers, peur des épreuves. Il est sorti de là. Tu deviens chauffeur, une trompette, lui. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, le chauffeur, du son du chauffeur, il faudra encore distinguer ce que ce son-là voulait dire. Ce que ce son-là voulait dire. On a par exemple un exemple avec les disciples sur le cheval de Maïs. Quand le Seigneur leur a apparu, le Seigneur leur parait, les gars, les gars, les gars, les gars, ils sentaient que celui qui leur parait n'était différent. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme qu'ils n'étaient pas habitués à cette forme, parce que le Seigneur leur a apparu sur une forme qu'ils ne connaissaient pas. Et c'est ça, c'est ça, c'est un problème qu'on rencontre, parler aux gens, mais sous une forme qu'ils ne connaissent pas. C'est-à-dire que tu vas peut-être faire une prière, tu me demandes Seigneur, tu me demandes Seigneur, tu me demandes Seigneur. Le Seigneur va venir te répondre, en passant par une condition, en passant par une condition qui n'est pas convertie, ou en passant par ton paix, ta chœur, ton arrêt, ta faune. C'est-à-dire qu'il va te parler sur une forme que tu ne connais pas. Ensemble, il va te parler sur une forme par laquelle le Seigneur nous parle. mais une chose qui ne ment pas, qui ne m'a pas menti, c'est quoi? C'est qu'ils ont dit, est-ce que notre cœur ne brûlait pas dedans de lui quand il nous parle? Donc, il y a des choses que le Seigneur va te dire sous une forme que tu ne connais pas. Mais si ça brûle dans tes doigts, si ton esprit atteste que la personne dit, là, viens, le Seigneur, tu ne parles aujourd'hui. Il faut considérer le chauffage. nous serions prudents quand ils nous parlaient. Si, mais ils n'ont pas tenu compte de ça. Parce qu'ils regardaient ce qu'ils voulaient même de nous. Ils regardaient la forme et ils disaient, non, 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 c'est différent. Mais ils n'ont pas du coup si ils ne sont pas du coup de sa peinture, mais ils ne sont même pas du coup parce que la forme est en toute la forme. Et on a été bénis vraiment par le partage de la France et de la France aussi, par rapport à nos parents qui étaient par les gens. C'est-à-dire que quand on regarde nos parents par la télé, on reconnaît que non. Ce qu'il dit c'est vrai, il y a des temps de justice qui arrive. Mais si on tient compte que de la forme, on va se dire, ah, mais si on reconnaît les dents de bloquer un feu qui ne bouquait pas, on reconnaît que non. Il y a un message qui nous dit. c'est le Seigneur. C'est comme ça qu'il y a un Seigneur. Donc, ce soir, le Seigneur peut encore et encore nous parler. Mais, donc si on ne connaît pas la forme, on reconnaît les dents de nous dans ce petit bloc. Et, là où on va parler des choses encore magnifiques, c'est-là. La forme aussi était utilisée, c'est comme pas symbole de la vie d'un disciple. Symbole de la vie d'un disciple. D'accord. Symbole d'un disciple. Donc, on va bien prétendre. Alors, quand le Seigneur va dire à Saïd, Oindre David, en prenant sa corne, le Seigneur passe un message très fort aussi et c'est très interpellant pour toutes les personnes qui désirent être utiles entre nous de Seigneur et qui désirent garder les idées. toutes les personnes qui ont ces soifs-là de voir les gens converser, d'être un instrument de Seigneur. Ça, c'est très important. Le Seigneur va dire à Samuel, prends ta corne. Prend ta corne. Et remplis la courbe à terre et va. Va chez Isaïe et détenir. Va. Je me suis tombé là-bas ici. Va. Prend ta corne, va. Donc, je ne sais pas si on a fait le cycle de repressant, on fait le constat comme moi. Maman. quand on regarde on va dire on est tel père, tel fils. Et ça, c'est vrai dans la France. Tel père, tel fils. Ça dit que quand tu vas regarder quelqu'un qui a été moulé dans un certain message, il porte les fruits de son père dans ce message. Il a dit donc, le Seigneur passait un message très fort à Samuel en lui disant qu'en fait, François Samuel était un homme très intérieur. Le Seigneur disait que prends ta vie d'intégrité là. Va avec ça. Va au moins de ta vie. François Samuel avait regardé et il a vu que sa vie n'était pas encore intérieur. Alors, le Seigneur voulait qu'il vienne l'intégrité. Il a dit va avec ta vie d'intégrité. Va avec tes enseignements d'intégrité. Va avec le modèle que j'ai formé en toi. Va avec ça. Va en de David. Va en de David. Va en de David. Et comme je disais on peut remarquer ça. Si c'est que tu as reçu un message où tu dis que non. Par exemple, moi j'ai écouté le message de Métrèque sur le monsieur qui n'a pas de ma et qui n'a pas de ma c'est un message qui moi presque moi m'a chargé beaucoup dans l'armée. Beaucoup. Vous voyez qu'il y a même des initiatives au niveau du social qu'on a prise bientôt parce que quand il prêche il dégage la foi et l'expérience et l'amour. Ce sont les trois choses que j'ai trouvées sur le message. La foi et l'expérience et l'amour. Si maintenant tu écoutes un message qui te dit de rentrer dans les gens tu vas porter ce fruit-là parce que tel père tel fils c'est vrai qu'on dit quoi si tu écoutes si tu écoutes c'est qu'il vient de prêcher l'évangile et qu'il ne te parle que du baptême de Jean tu ne vas porter que le fruit-là. C'est qu'il vient de prêcher l'évangile et qu'il te dit l'enlèvement et je te dis ça va terrible. Si le gars te présente un élèvement comme ça comment tu fais terrible. Tu vas porter ce fruit-là. Qui t'a engendré comme ça ? Qui t'a donné ça comme le métier en banjou ? Mais si tu te dis pour vrai que l'enlèvement est un élèvement heureux qu'il ne faut pas rater. Donc quand tu penses à ça si la zone de la dopamine est sécrétée et comme la dopamine est sécrétée ça attire en toi quoi. Il y a un certain processus de mouvement de planification d'organisation de concentration qui va se mettre avant un mécanisme et du coup ça tu vas faire tu vas essayer d'arranger ta vie en fonction de ça parce que quand tu as analysé la récompense tu as dit c'est bon le cerveau le contexte précontat dit l'information est bonne la récompense est bonne tout un mécanisme s'est mis en place pour pouvoir aboutir à ça donc on est le résultat de ce combat on est engendré à la réformance de nos pères dans la foi qui va engendrer c'est pour ça que pour nous qui voulons engendrer qui voulons être ici entre nous c'est important de bien se nourrir de la bonne parole de bien savoir ce qu'on dit dans l'évangélisation de bien se rassurer quand il fonctionne l'évangélisation pour un plein on ne va pas prudire des personnes handicapées qui ne connaissent que le baptême de Jean et qui n'ont pas entendu le Saint-Esprit la santé prêchante va voir on va regarder que c'est pour un Jésus le gars dit j'accepte Jésus mais quand tu vois comment il vit tu sens qu'il n'est pas convaincu c'est ça c'est pas tu m'as vu ça le gars dit le gars dit que je renonce je parle mais quand le gars se lève le matin jusqu'au soir il n'a encore un moment en soupir derrière le Seigneur parce que l'évangélisation c'est que tu as cruché par le ciel c'est que le gars est sérieux qu'il veut le voir mais tu vois qu'il n'y a pas un propre Seigneur tu n'es pas convaincu en fait ce que tu veux dire à ce moment c'est quoi c'est que demande le Saint-Esprit d'entrer dans ta vie parce que c'est quand le Saint-Esprit d'entrer dans ta vie c'est quand le Saint-Esprit d'entrer dans ta vie c'est là qu'il va produire en toi l'amour pour le Seigneur il va produire en toi l'amour pour le Seigneur donc pour toutes les personnes qui veulent vraiment engendrer au Seigneur c'est important de savoir que tel père tel fils donc si on connait bien on se bien nourrit du bon message on se bien rassuré et comprenant l'évangile complet on va engendrer des gens qui ne connaissent pas que le baptême de Jean-Baptiste mais qui connaissent le baptême de Jésus qui se comprenne le Saint-Esprit qui est un communion du Saint-Esprit qui recherche la communion du Saint-Esprit qui veut grandir dans la communion du Saint-Esprit qui veut laisser que le Saint-Esprit les embrasse les embrasse les embrasse les embrasse ensemble mon frère bien arrivé on disait que la conne c'est le symbole de la vie d'un disciple il n'y a pas de quoi on est heureux de t'accueillir on espère qu'on va te garder ce qu'à la conne ok donc on disait que la conne c'est le symbole d'un disciple d'accord c'est le symbole de la vie d'un disciple donc la conne ici c'est ce type de question qui va rechercher le sentiment que tu as en place rechercher le sentiment que tu as en place rechercher le sentiment que tu as en place c'est-à-dire que se réjouir de ce que le Seigneur se réjouit pleurer de ce que le Seigneur pleure dès le matin avoir un souci dès le matin avoir un souci avoir un soupir avoir pour objectif de vivre ce que le Seigneur veut ce que le Seigneur a prévu d'attendre le message ce que le Seigneur a décrit ça la conne ça c'est la conne c'est un symbole de la vie d'un disciple ça c'est la conne d'accord et on va un peu là on a un peu la définition on va un peu aller maintenant dans la terminologie hébraïque pour enfoncer encore cette compréhension alors quand on nous parle de la conne avant ça on va essayer de passer à quelques questions voilà donc ici le but n'est pas qu'on répond dans le chat le but c'est que chacun se réponde à lui d'accord parce que pour pouvoir désirer être pour pouvoir désirer être rempli du Saint-Esprit il faut d'abord de manière sincère savoir si on a une félicité est-ce qu'on aime ça est-ce que la vie du Seigneur la flamme du Seigneur est-ce que bien que le fait des pensées ça produit en nous la joie est-ce qu'on aime ça donc ça c'est ça c'est la première question que chacun va se répondre à lui est-ce que tu aimes l'ancien est-ce que tu aimes l'ancien et quand on partageait dit que le royaume des cieux s'est approché c'est le royaume des cieux avec la manifestation de la puissance du Seigneur mais juste prêcher Jésus revient Jésus revient Jésus revient c'est le prêcher de l'évangile incontré ce Seigneur dès quand vous prêchez dit que le royaume des cieux s'est approché donc quand tu dis le royaume des cieux s'est approché ça veut dire que tu es en train de dire au gars en fait que moi je vis dans le royaume et comme je m'approche de toi le royaume s'est approché il faut qu'il voit que l'évangile ne constitue pas qu'à des paroles mais là la puissance de cet esprit l'évangile ne constitue pas qu'à des paroles de discours et si on est conscient de ça ça veut dire qu'on va commencer à rechercher ça à rechercher ça à rechercher ça à rechercher ça à dire Seigneur pourquoi je prêche l'évangile là maintenant je n'ai pas eu des paroles comme ça je n'ai pas dévoilé sa vie on est rentré dans les discours de mots si j'avais reçu des paroles par rapport à sa vie on aurait coupé il devait savoir qu'en fait moi je prêche un Dieu qui vit qui le voit dans le plus profond de son cœur dans ce que moi il est juste censé ne pas connaître on ne s'est jamais vu mais la présence du Seigneur la manifestation du Seigneur il a fait que là ça ça dit qu'en fait il y a effectivement un problème ça va le marquer mais si on n'est pas conscient de ça qu'est-ce qu'on fait on va rentrer dans les discours on va rentrer dans les longs discours et c'est fatigant c'est fatigant donc est-ce que nous on aime ça parce qu'il faut qu'il faut que le Seigneur réponde la soif il ne répond pas aux paroles il ne répond pas aux discours il répond à la soif Amen il répond à la soif donc est-ce qu'au fond de toi tu aimes ça chacun n'a qu'à répondre on va parler comme c'est ça il y a trop de discours autre question est-ce que tu aimes les écrits tu les comprends parce qu'on va pas il est rempli est-ce que tu es au fond de toi là tu aimes vraiment comprendre les écrits est-ce que tu comprends les écrits tu comprends les ésaïes les apocalystes tous ces livres qui sont un peu un genre un genre un genre ok une autre question Amen Amen enfin merci Adrien est-ce que tu aimes prier pour les malades les voies de vie les voies de vie c'est important parce que si il n'y a pas la vie qui produit une deuxième fois on vit dans l'inquiétude on vit dans l'inquiétude donc si on aime ça on va demander ces choses c'est vrai voilà une autre question on rencontre des gens qui sont possédés des gens qui fument qui sont affébés par la cigare tu vois il y a un démon qui les souce mais si on a peur de chasser les démons ça fait quoi ça fait que on va s'approcher les gens mais quand on va s'approcher on va leur parler quand tu sais Jésus comme tu m'appelles une fois avant que le Seigneur me décoince j'avais vu le voisin qui fumait je lui dis quand tu sais Jésus 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 peut te délever comme c'est tu peux te délever la cigare comme c'est il m'a dit en fait tu le connais ce nom de Aïza mais quand je m'a décoincée Jésus allait te frapper chez elle pour te suivre de prier pour toi Jésus allait te frapper pour te suivre de prier pour toi elle m'a dit tu veux prier moi je veux prier Jésus elle m'a dit non tu sens tu sens avec ça donc voici notre question ici est-ce que tu aimes évangéliser et voir les gens te promettent du péché j'avoue qu'on est quand même fatigués on évangélise les gens et puis les gars sont là ouais 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 il faut que la cour ne se remplisse les amis il faut que la cour ne se remplisse et la dernière alors c'était la vingt-dernière alors est-ce que tu veux vivre les actes des apôtres moi je veux vivre les actes des apôtres et je crois que c'est possible parce que ces frères-là ils n'ont pas trois têtes il n'ont pas trois têtes ok ce soir c'est vraiment pour les personnes qui vraiment désirent désirent ils ne font pas peur c'est-à-dire que désirent passer par le détroit les personnes qui ne désirent pas vraiment on les décide à désire on sortit désire avec nous donc avant de parler de la corne rempli de la corne on va un peu dire c'est que la corne c'est que n'est pas la corne c'est que n'est pas la corne la corne ici de ce patient ce n'est pas une personne qui parle du Seigneur un peu montré l'esprit un peu montré l'esprit un peu montré l'esprit et qui n'aime pas et qui ne désire pas qui ne se ménage pas ou aimer que ce Seigneur prenait sa parole si quelqu'un dit Seigneur revient ta parole Seigneur au nom de Jésus prie jeune et que lui-même parce qu'il y a des jeunes en plus t'es jeûné mais tu es fou tu ne fais pas besoin de jeûne comment tu sais tu ne grandis pas dans l'amour du Seigneur je ne grandis pas dans l'amour du Seigneur parce que ce Seigneur dit qu'en fait quand ils vont jeûner je vais prendre mon vin nouveau là je vais mettre dans les autres mais quand ils seront dans les autres je vais prendre mon vin je vais mettre dans les autres or l'amour de Dieu quand tu jeûnes du jeûne de Jésus et non pas du jeûne des pharisiens des disciples de Jean qui sont jeunes qui connaissent pourquoi tes disciples de Jean qui indexent les gens qui indexent les gens et quand on jeûne du jeûne de Jésus qu'est-ce qu'on fait on grandit dans l'amour du Seigneur on grandit dans l'amour du Christ ça c'est un discours que tu jeûnes du jeûne donc les gens qui disent Seigneur remplis-moi ton esprit remplis-moi ton esprit remplis-moi ton esprit et qui eux-mêmes ne vont pas se ménager à passer à aimer à grandir dans l'amour du Seigneur sache et reconnaisse que ça c'est qu'ils ne sont pas des cornes qu'ils ne sont pas des cornes parce que le Seigneur répond à la soif ne répond pas à nos paroles répond à la soif quand le Seigneur rends-moi à ta vie de toi et le Seigneur me voit est-ce que tu as soif de lui est-ce que tu te ménages à avoir soif de lui est-ce que la soif augmente encore d'accord c'est que la corne n'est pas c'est que rien qui est pas à ciel tu as fait un peu de Dieu un peu du monde un peu de ses désirs qui veut consigner les deux là tu n'es pas la corne c'est que la corne n'est pas c'est une personne qui paraît vivante alors qu'elle est morte ça c'est que la corne n'est pas d'accord ça c'est que la corne n'est pas donc on a vu que la corne c'est le symbole le symbole de la vie d'un disciple regardons maintenant ce que la corne est la soif c'est un désir c'est un soupir qui t'amène à désir c'est un désir dans plus de profondeur c'est ça la soif tu vois parce qu'il y a même des gens qui vont rentrer dans la parole le but de l'autre mais le but là c'est de démontrer aux gens c'est comme si c'était en compétition c'est à voir que le gars ne grandit pas dans la connaissance mais ne grandit pas dans l'amour et quand il ne grandit pas dans l'amour c'est même son message ne sera pas édifiant vivifiant pour quelqu'un de rien d'autre alors ici on a notre nom la corne donc on a notre corps notre rêche notre nom d'accord donc on va essayer de voir de comprendre ce que le Seigneur lui l'appelle ce qu'il met dans les karatés c'est une corne qui est prête à recevoir de l'huile si c'est un peu du coton on dit je vais se voler mais on va faire vraiment faire l'effort que ce soit vraiment les termes hebraïques qui ne sont pas là pour ma vie c'est vraiment cool on va voir c'est vraiment cool donc la première de nous c'est le coffre le coffre nous parle de quoi ? d'être des imitateurs d'être des imitateurs ça c'est ce que le coffre nous parle de devenir des imitateurs des imitateurs de qui ? de Christ de devenir des imitateurs ça c'est le coffre c'est-à-dire que quelqu'un qui désire être rempli de l'esprit c'est vrai quelqu'un qui va se rassurer quand il se lève le matin il veut que sa vie ressemble à la vie de Christ il veut avoir le style de vie de Christ il veut avoir la vie de prière de Christ il veut avoir le souci de Christ il veut être animé des mêmes pensées que ta Christ donc ceux qui sont si on veut être rempli du Saint-Esprit rempli, rempli sage en permanence au Seigneur nous remplis on se vit nous remplis on se lève le matin pof on se lève le matin pof pof Seigneur ton cœur dit être pour toi tu veux que je prie pour toi tu veux que j'intercède pour toi Seigneur je veux rentrer encore dans plus de comprendre la parole je veux encore lui je veux te louer on est négligé je n'ai aucun aspect tu as dit que telle chose est importante Seigneur je veux que tu sois importante pour moi tu as donné tel aspect de la relation à ta impression je veux grandir je veux me souci je veux grandir je veux grandir ce sentiment qui est à toi je veux Seigneur me réjouir c'est que ce qui te réjouit je veux avoir le dégoût ce que tu as en dégoût ça c'est le corps c'est quand même qui veut ressembler mais et comme Seigneur on veut lui ressembler il ne va pas nous refuser son esprit mais son esprit a venu encore nous aider à mieux lui ressembler à mieux l'aimer alors ensuite on a le resh ensuite on a le resh le resh le resh nous parle de quoi ? de Christ lui-même donc on voit qu'on a premièrement le corps suivi du resh ça veut dire qu'on va être imitateur de Christ c'est bon n'est-ce pas ? on va avancer ok et là on a notre noun le noun le noun c'est quoi ? le noun c'est un peu ce qu'on essaie de se motiver à faire maintenant c'est quoi ? c'est de devenir utile entre le mains du Seigneur c'est ça le noun le noun sa valeur numérique c'est 50 ça nous fait penser à la pente ça nous fait penser à la moisson le noun le noun c'est quelqu'un qui se dit Seigneur je ne veux plus vivre pour moi mais je veux que ma vie soit utile entre tes mains je veux devenir vase utile entre tes mains ça c'est le noun tu es une vase utile entre tes mains tu veux que tu m'utilises comme ouvrier la moisson ça c'est le noun c'est quelqu'un qui se lève et qui soupille tu dis Seigneur quand je me vois tu pleures tu gémis tu soupilles après l'exemple après la correction des mains je veux me passer avec tes mains fais de moi un vase utile une question utile tu as servi de mourir dans mes propres désirs je veux mourir renoncer à mes propres objectifs je veux organiser ma vie en fonction de toi en fonction de ce que tu veux non donc on est imitateur de Christ et on désire que la volonté du Seigneur s'accomplisse on désire rentrer dans le dessein du Seigneur on désire être un instrument de notre Seigneur et une chose que je dis toujours pour nous encourager avec tous ceux qui le présentent c'est quoi ? c'est que David est devenu roi parce que Samuel a déserté son poste Matthias est devenu apôtre parce que Judas déserté son poste ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi ? ça veut dire que dans le roi du Seigneur il y a tellement de mentaux qui chourent et si aujourd'hui un homme ou une femme dispose cherche le Seigneur le Seigneur ne va pas regarder au sexe il ne va pas regarder au sexe il ne regarde pas au sexe il regarde au coeur qui soupire après lui il va donner ma main il va or il va me prendre il y a tellement de postes vacants il y a tellement de personnes qui ont abandonnées le Seigneur veut ces mêmes personnes qui activent en voie le soutien le désir quelqu'un qui se préoccupe quelqu'un qui dit Seigneur me voici envoie-moi me voici envoie-moi me voici me voici et donc nous devons être tous challengés tous ceux qui sont vraiment à face de la vie du Seigneur à te soutenir à face de la vie il y a 10 ans de nous que ma vie soit utile entre tes mains que ce soit utile que je ne veux pas que je ne veux pas pas comprendre mes propres délits mes propres dessins mes projets tout ça mais je veux être utile entre tes mains utile utile entre tes mains est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire être utile entre les mains du Seigneur ce soir est-ce qu'il y a une personne qui veut être utile entre les mains du Seigneur est-ce que dans ton cœur il y a un son pour devenir utile entre les mains est-ce qu'il y a ça oh Seigneur nous ne pouvons pas que notre présent soit inusif nous pouvons être utile le Seigneur regarde qui en verrais-je qui en verrais-je qui en verrais-je qui qui en verrais-je est-ce qu'on veut être utile entre les mains du Seigneur est-ce qu'on veut on soutient ce moment qui n'est pas ce que je veux ce n'est pas à moi la capacité peu importe mais je veux je veux juste être utile de tes mains je veux juste être utile de tes mains moi personnellement j'ai cessé d'engager ma vie en fonction de mes projets de mes routines vraiment mais là Seigneur je veux faire une formation je veux me rassurer que tout tout ce que je ne peux pas aller dans la vision que j'ai m'a donné et que rien ne va venir se mettre en entrave parce que pendant le temps j'ai fait ma vie comme je voulais j'ai fait mes choix des études comme je voulais j'ai fait mes choix de ma profession comme je voulais mais là Seigneur je dis je ne vais plus ça je veux m'organiser en fonction des objectifs que tu as placés devant moi la corne la corne la corne la corne la corne la corne voilà comment être une personne qui veut être remplie du Saint-Esprit je vous assure on est trop resté dans nos parents dans nos dévits des années sont passées rien rien parce que ce Seigneur nous remettait son esprit là le vase allait se rendre en débat c'est parce que ça lui l'a fait des idées c'est une notion la corne la corne la corne la corne c'est des idées elle veut dire à ma chine c'est ce qu'un fils honore son père et un serviteur son Seigneur si je suis père où est l'honneur qu'il me dit si je suis Seigneur où est la crainte qu'on a de moi dit Yahweh à vous prête qui méprise mon nom et qui dit en quoi avant de me prier donc pour toute personne qui décide que le Seigneur son père que le Seigneur son maître sache que on ne va pas consommer tant des paroles d'un vrai désir d'honorer sa parole d'un vrai désir d'être son fils d'un vrai désir de limiter de limiter le Seigneur d'un vrai désir et ce passage a nous montré c'est qu'en fait le Seigneur voulait quand il a donné ce passage qu'on soit on devienne des terrennes de corps le Seigneur regardait et a dit vous m'avez fait les pères mais je ne vois pas en vous les terrennes je ne vois pas en vous le coffre de baiser de limiter le coffre qui vient de mettre le rêche je ne vois pas ça en vous vous méprisez mon nom vous dites en quoi quand même le fusil ou quoi ok rempli la corne du le donc ah j'ai beaucoup aimé cette image de l'ancien de l'île là c'est comme ça se déposait en moi il faut aimer ça c'est j'espère que c'est beau de voir ça l'ancien est disponible ça c'est les paroles de l'avance du frère ça n'est qu'à moi l'ancien coulent je n'arrête pas l'ancien coulent je n'arrête pas si une femme si un homme que ce soit d'un cœur sincère du Seigneur je veux de lui ton imitateur je veux de lui comme comme je veux de lui l'icône qui se vide elle-même pour recevoir lui ce soit dans son disponible ce soit dans son disponible là elle est disponible ce soit ce soit humain oui ce soit c'est une visite d'espoir mon cœur ok alors intéressant d'un peu me remplir remplir bon on peut on peut me focaliser l'attention un peu sur bien sûr qu'il y a d'autres points qui pourraient intéresser ces d'autres personnes là mais les points un peu qui m'ont intéressé ce sont ce que j'ai mis en jaune là le désir d'être accompli d'être achevé le Seigneur nous complète n'ayons pas peur de la vie c'est ça n'ayons pas peur n'ayons pas peur de le renoncement n'ayons pas peur n'ayons pas peur n'ayons pas peur que Seigneur nous explique le livre que Seigneur nous dise arrête de manger jeûne toutes ces choses-là on peut les vivre avec plaisir ce ne sont pas des corvées on peut vraiment vivre ça avec plaisir sans que ce soit difficile sans que ce soit lourd on soit triste l'Esprit seigneur pour mettre en nous la joie passez par là parce que on a analysé la récompense on a dit la récompense est bonne la dopamine était séquete amen le monde du plaisir était séquete on y prend plaisir et comme on y prend plaisir on désire alors on passe un peu à quelques questions encore examen personnel répond sincèrement à lui-même d'accord une question est-ce que c'est un débit pour toi pour interromper son esprit voilà c'est bon est-ce qu'on a dit être achevé c'est un mot fort de toute façon parce qu'on peut se trouver une situation où ah Seigneur c'est bon au niveau où je suis là c'est bon c'est bon j'ai pas mal avancé j'ai un peu ma petite routine mais un matin un biscuit spirituel avec une petite tasse de lait à midi cracote spirituelle à midi non non à midi ça va pas besoin dès le matin on jeûne on jeûne spirituellement on ne mange pas la parole tout ça et puis on prend un petit biscuit spirituel il y en a qui aiment cette vie là c'est-à-dire qu'ils ont trouvé leur plaisir leur routine mais est-ce que pour nous ce soir est-ce que pour toi ce soir tu veux être achevé par le Seigneur est-ce que tu veux être accompagné ? est-ce que tu veux que le Seigneur regarde ta vie et dise ta vie a un sens entre nous ta vie a un sens entre nous ta vie a un sens entre nous parce qu'on peut vivre parce qu'on peut vivre la petite vie chrétienne jusqu'à mourir je vous assure tu seras un gâchis on dit toujours au Seigneur si je veux qu'on reste à mourir c'est un gâchis tu ne veux pas expérimenter tu t'es non c'est un gâchis est-ce que tu veux que ta vie continue à avoir envie de sa vie de ma femme sans s'entendre c'est quoi tu veux que tu as peur de la vie on peut se dire qu'on a peur de la vie chrétienne on peut se parler on peut se voir après on peut se discuter on peut voir à quel niveau il faut rétter les épinges mais je crois que la vie est question on peut la mener beaucoup de joie tant que le temps dit c'est Dieu c'est Dieu c'est Dieu c'est Dieu voilà est-ce que tu veux que Seigneur te complète jusqu'à ce que lui il soit satisfait je pense que je réponds sincèrement à l'une et tout c'est bon on avance on parle de nous remplir en disant de là à là d'accord regardons quelque chose de magnifique d'extrêmement beau qui va vraiment nous aider c'est quoi c'est que très souvent on a tout le Seigneur remplis-moi de ton esprit remplis-moi de ton esprit oh là 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 faisant du Seigneur faisant du Seigneur le seul acteur qu'on soit rempli du Seigneur faisant du Seigneur le seul acteur est le seul souverain maître qui décide s'il va nous remplit pas d'accord et quand on a souvent dit l'histoire moi c'est beaucoup d'histoire des hommes des réveiges le gars prie, prie, prie le truc du sang se dit comme une décharge c'est vraiment plein de soi c'est vraiment plein de soi mais certains le font mais d'autres qu'on ne met pas le Seigneur dit à Samuel toi remplis ta corde toi remplis ta corde en tant qu'époux qu'est-ce qu'il fait il dit je veux que mon épouse soit en phase avec moi moi mon île est là moi qui peux voir lui mais pour que si tu la rentres en lui j'ai besoin de son action en lui donc le lieu du Seigneur disponible mais pour que si tu la rentres dans la corde le Seigneur veut notre action c'est que nous remplissons notre corps et lui donc lui il est disponible mais pour que ça rentre en toi le Seigneur dit j'ai besoin que toi même tu mettes de ton action, tu mettes du tien tu mettes de ta volonté, tu mettes de ta part que toi même tu prennes ta main tu remplisses ta corde d'accord et le mot rempli ça commence d'abord par le même même on a beaucoup parlé du même même voilà et en parlant du même on peut se poser une question très fondamentale d'accord quand tu lis la Bible quand tu ouvres la Bible pour lui chacun se répond à lui-même qu'est-ce que tu cherches ? le matin quand tu sois tu prends ta Bible tu ouvres, tu ouvres, tu ouvres ton but c'est quoi ? c'est quoi ton but ? c'est quoi ton but ? c'est quoi ton but ? il va vraiment la motivation s'il vous plaît il va dire que celui qui se juge lui ne s'est pas jugé parce que prendre le plus d'écarts il y en a qui médite parce que un chrétien doit méditer d'accord s'il ne médite pas ce sera pour lui comme s'il abandonne la vie chrétienne il faut quand même qu'il s'il a maté de prendre une portion lisse 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 il faut tenir que les choses n'appartient que je ne sais pas le plus important il y a lui d'accord d'autres personnes peuvent lire ou bien vont lire parce qu'il faut qu'il grandisse en connaissance dans son but quand il fera la parole il faut qu'il doit grandir dans la connaissance il mémorise le goût le grec il a des les plus compliqués compliqués là son but c'est ça donc quand on va parler on va dire on va dire on va dire on va dire il ouvre la bible il ouvre la bible il ouvre la bible il faut que donc ça dit que même quand il médite à la maison dans sa tête il est à la salle il vient de le pécher il ne lit plus pour que ça le nourrisse lui il ne lit plus pour que ça le baptise lui mais maintenant quand il lit tu sais qu'il y a souvent prophétie ça veut que à quoi à moi de lui tu peux te profiter quand il vient de le lire et si tu as l'impression que tu as donné de parler aux gens même au moins ou au moins si tout de suite tu ne te ressaisis pas pour dire non tu vois moi-même être nourri moi-même être nourri je vais un peu manger de ça et que ça me croit moi-même sinon beaucoup de gens sont assez péchés et tu sais trop et quand ça se fait ça se détecte plus très facilement que il y a des gens quand quelqu'un me dit plus péché là tu vois facilement tu vois facilement donc quel est ton but tu n'es pas de mettre quelqu'un qui te donne à ta soeur c'est pas tout c'est juste avec eux bon mon frère est-ce que tu peux nous aider s'il te plaît avec et que j'aime pas je dis dans Ephésiens 4 13 dans la BGC de préférence jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du fils de l'Oïm à l'état de l'homme parfait à la mesure de la stature de la plénitude du machia attends tu te perds tu peux lire à partir du verset 9 je lis à partir du verset 9 merci or que signifie il est monté sinon qu'il est premièrement descendu dans les parties inférieures de la terre celui qui est descendu c'est le même qui est monté au dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses en lui-même à donner en effet les apôtres et les prophètes et les évangélistes et les bergers et docteurs pour l'équipement des saints pour l'oeuvre du service pour la construction du corps du machia jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du fils de l'Oïm à l'état de l'homme parfait à la mesure de la stature de la plénitude du machia amen amen donc je ne peux pas m'étaler sur ce que je peux passer sur la lecture pour en tout cas ça peut se comprendre dans ton contexte mais il y a quelque chose de très proche vers ce que je crois c'est que le seigneur a établi 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 le ministère pourquoi ? pour nous aider le corps à parvenir à l'unité de la foi pourquoi ? à la connaissance décise et correcte de Dieu et j'insiste sur cette partie parce que on ne peut pas vouloir marcher faire la volonté de quelqu'un qu'on ne connait pas c'est-à-dire que même si c'est être rempli de son esprit tu as failli à toucher le tout si tu ne connais pas et si tu ne désires pas connaître tu ne veux pas avoir la prétention de dire ou de croire ou d'affirmer quand on va un jour parvenir à connaître un total des éléments mais ici notre l'auteur ou bien le Saint-Esprit veut mettre l'accent sur le fait ça doit être un but ça doit être quelque chose qu'on recherche à connaître notre Seigneur dans les précisions pourquoi? parce que si je prends l'exemple si tu veux simplement te remplir le Saint-Esprit et que tu ne connais pas ton Dieu que tu sais tu ne connaîtras pas sa volonté tu ne connaîtras pas son chemin tu ne connaîtras pas ce qu'il te dit tu ne feras même pas l'entendre tu ne feras même pas l'écouter c'est tout de suite pour toi la perdition c'est tout de suite pour toi les garments c'est pour ça que les personnes qui ont pris les dons que le Seigneur leur donne pour accomplir leur dessein avec pour pouvoir se venger pour pouvoir accorger des besuels des âmes des âmes qui n'ont pas été guéries faire n'importe quoi quand ils finissent à tomber parce qu'ici ils n'ont pas compris qu'en fait le but c'est l'épargnialité de la foi la connaissance précise et correcte Dieu donc ici la parole dit quand tu prends ta Bible pour méditer c'est pour connaître c'est pour chercher à connaître ton Dieu ce n'est pas pour se soulager la conscience et se faire croire que c'est de se convaincre en nous même qu'on est chrétien parce qu'on a mis un peu comme même parce qu'on peut dire quelque chose même parce que quelqu'un peut dire éphésien ou bien Jean 3 c'est tu commences à réciter non mais est-ce que quand tu médites au quotidien ce matin est-ce que dans ta méditation tu as voulu connaître le Seigneur est-ce que ton cœur à un moment donné s'est dit tu veux quelque chose je veux connaître quelque chose de plus que je ne savais pas hier est-ce que tu as ce souci là quotidiennement c'est ça les mêmes c'est ça les mêmes il y en a qui vont s'efforcer à réexciter la parole non pas s'efforcer à dire Seigneur je veux te connaître un peu plus je veux te connaître chaque jour un peu plus je veux que tu te réveilles la moitié haute me voile tu m'assignes tu veux comprendre un peu plus d'accord un pied un verset deux tu peux dire ça pour moi donc ça c'est un indice ça c'est une chose qu'on peut chercher qu'on doit chercher une famille tant d'autres choses donc je ne vais pas tout brosser je ne vais pas tout brosser mais de nous dire la parole du Seigneur nous révèle le Seigneur nous révèle le cœur du Seigneur nous révèle l'aventure du Seigneur je veux ce dessein et si nous vivons qu'on veut être un imitateur du Rèche j'avais dit qu'on veut chercher à le connaître chercher chaque jour à le voir pour faire quoi pour savoir aussi comment l'imiter pour savoir comment marcher dans sa voix mais ce que tu veux c'est quoi je veux dire qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux ne dis pas là je prends la porte je vais lire qu'est-ce que tu veux si tu veux enseigner quoi quand tu as inspiré ce décrit-là je lis un pied un pied un deux un pied un deux tu peux lire un et deux s'il te plaît Petros apôtre de Yoshua Mashiach aux étrangers élus de la diaspora du pont de la galaxie de la Capedos Capedos de l'Asie et de la Bithynie selon la préscience de l'Oïm le Père à la sanctification de l'esprit pour l'obéissance et l'expression du sang de Yoshua Mashiach à vous grâce et chalons m'étupillés attends 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 s'il te plaît allons-y doucement verset 2 allons-y doucement vas-y selon la préscience d'Elohim le Père par la sanctification de l'esprit pour l'obéissance et l'expression du sang c'est le verset de oui c'est ça que je dis de Yoshua Mashiach à vous grâce et chalons m'étupillés attends je regarde ça c'est la BGC en tout cas ça je l'ai pris dans les 8 secondes peut-être un peu d'écart j'aimerais de verser donc de faire un devis que la grâce et la paix de soi multipliés par la connaissance et de Jésus et de Jésus et de Jésus et de Jésus donc ça c'est un passage qui m'a qui m'a beaucoup personnellement changé ça veut dire quoi très souvent on dit shalom que la grâce soit avec toi que la paix soit avec toi et tout ça c'est bien même c'est bien le sauter souvent et c'est pas parce qu'on te souhaite ça que ça veut dire que ça va arriver c'est bien on nous met de bonnes intentions mais la vie nous décide en deux pieds en deux que la grâce et la paix ne sont multipliés par quoi la grâce et la paix que l'on te souhaite là en fait si tu veux voir que ça se multiplie en ta vie il faut quoi la connaissance on se presser comment se presser comment se presser comment se presser amen donc j'aurais beau avec toutes les intentions du monde je te dis comment que la paix soit avec toi la paix soit avec toi pour que la paix soit dans ta vie il faut que tu cherches je la connais de manière précise et correcte du Seigneur c'est beau hein on aime la grâce du Seigneur la faveur du Seigneur de ta vie je prophétise la faveur du Seigneur de ta vie amen amen c'est pas comme ça que ça marche et les gens qui ont prophétie ils ont les mêmes problèmes les mêmes problèmes les mêmes soucis c'est pas comme ça que ça marche et la dernière fois on a vu quoi dans les récompenses récompenses rattachées à quoi au lait spirituel c'est pas comme de désirer désirer le Seigneur désirer la parole désirer les mêmes il y avait quoi il y avait le shalam la paix ça c'est la première compense dont on avait parlé c'est la paix le shalam donc pour que la paix de qui se sont multipliées c'est pas fausse de souhait c'est pas comme ça que ça marche il faut rentrer chercher qui reconnaît qui est le Seigneur c'est comme ça que ça marche Amen donc gagnons en temps s'il vous plaît il faut qu'on gagne en temps gagnons en temps chacun on se voit dans nos jambes pour pétir pour pétir après le jour qui suit les malins ont commencé dans la vie les soucis ont pris le dessus c'est pas comme ça que ça marche ça marche pas comme ça pour les parents non ça marche à la consécration ça marche à le désir que le Seigneur ça marche à la sorte que le Seigneur c'est là ça marche ça marche à le fait quand je prends la parole je veux quelque chose je veux travailler une relation une intimité je veux connaître quelqu'un je veux découvrir quelqu'un c'est comme ça que ça marche ce sont toujours la peur mais comprenons parce que tu peux faire tout le monde la paix ça sera multiplié dans ma vie les trous sont multipliés dans ma vie il faut que j'aille les chercher voilà donc ensuite on a 2 Corinthiens 2,14 ça c'est parce que le padre qui m'a bien édifié dessus si on t'a jusqu'à la fin peut-être que tu me disais comment tu me diras 2 Corinthiens 2,14 c'était trop fort grâce soit rendue à Dieu c'est nous qui nous a fait qui nous fait qui on fait toujours en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance même la connaissance il faut que je vérifie que ce n'est pas la connaissance que je suis décorée je pense à la connaissance que je suis décorée il faut que je vérifie un peu ça mais fais-moi juste de vérifier ça dans le livre dans le direct ça c'est connaissance dans le sens intelligence compréhension la plus profonde et parfaite connaissance c'est la connaissance au Seigneur donc si je regarde l'odeur apprendre à connaître recevoir sentir donc voilà c'est pas connaissance mais c'est ça que je veux vérifier donc la parole nous dit que le Seigneur nous fait toujours triompher en Christ Amen est-ce qu'il y a des gens qui aiment triompher ici en Christ est-ce qu'il y en a qui aiment cette partie toujours triompher en Christ et est-ce qu'on veut répandre en tout lieu c'est-à-dire au travail à la maison dans nos rapports entre les femmes avec les enfants avec la famille répandre l'odeur de la connaissance de Christ répandre l'odeur de sa connaissance répandre l'odeur de sa connaissance si on a ce souci-là si on se dit cette mission-là que ça nous a donnée c'est qu'en tout lieu on répandre je ne sais pas la venez aussi laisser éclater laisser jaillir je vais regarder le mot exact voilà rendre manifeste rendre visible c'est-à-dire que celui qui dit qu'il va rendre visible de la connaissance de Christ de l'odeur tu sais quand tu fais ton parfum quand les gens t'approchent comme ça on se voit comme il est différent il transporte avec lui la sainteté tu trouves avec lui le Seigneur le royaume comment on se dit le royaume c'est approché mais tu ne peux pas transporter cette odeur de la connaissance si toi même tu n'es pas rempli de cette connaissance mais on est d'accord et cette connaissance dans la parole du Seigneur dans la commune avec lui dans le fait qu'en prenant à part on cherche on va on veut on soupille on boit on consomme on veut que ça porte à nous la vie que ça nourrisse nos organes ça nourrit notre coeur ça nourrit notre cerveau ça nourrit notre sang ça nourrit tout notre foi nos reins et quand on on se remplit des mêmes qu'est-ce que ça fait ça se dégage au travail de nous parce que c'est qu'on a vu ce que c'était c'était c'est pas c'est pas ce mécanisme que la femme atteinte la fête de sang a été donnée et qu'elle s'est dit le Seigneur consomme les mêmes les mêmes là se dégagent à travers sa transpiration parce qu'on ne veut pas on transpire et les mêmes là atteignent nos vêtements c'est l'image de nos yeux qui sont marqués pendant notre vie des consécations et dans les vêtements le Seigneur il y avait les mêmes là elle s'est dit si tu touches ces mêmes là je serai gagné et donc c'est ça l'odeur l'odeur c'est que ton corps dégage mais c'est-à-dire que notre vie de constatation accrète notre façon d'agir va faire que ça va dégager c'est-à-dire que la connaissance du Seigneur que j'ai un nouveau agent c'est-à-dire qu'il marche avec la crainte du Seigneur pour mettre le vie donc voilà quelques éléments qu'on peut rechercher quand on lit la parole mais pas juste pour essayer et si on recherche ça on va vous mettre profond dans les questions parce que le Seigneur va toujours nous amener plus en profondeur dans la connaissance de sa parole dans la connaissance de lui dans la connaissance de sa volonté Amen on va essayer d'avancer donc ensuite on a le Lamed Lamed aussi c'est une lettre très très spéciale pourquoi ? non seulement que Lamed nous parle de fait d'enseigner le fait d'apprendre le fait de s'exercer mais le Lamed c'est la seule lettre hébraïque qui déborde par le haut ici les autres lettres peuvent être débordées par le bas quand c'est à la fin les lettres c'est la seule lettre qui déborde par le haut et ça nous montre aussi quoi ici donc on va au début merci alors on va au début Lamed comment on se remplit ça veut dire quoi ? on aime apprendre d'accord on aime apprendre et qui dit de quelqu'un qui aime apprendre c'est quelqu'un qui ne se satisfait pas du niveau où il est c'est quelqu'un qui ne se satisfait pas de là où il s'est arrêté c'est quelqu'un qui veut encore et encore aller dans les profondes donc il veut apprendre tous les jours il veut apprendre de plus en plus à jour c'est lui qui dit qu'il se remplit de l'esprit c'est comme ça le chemin si aujourd'hui on veut être rempli de Saint-Esprit et voir ça se réaliser voir le chemin que Seigneur nous montre voir le chemin que Seigneur nous montre on ne sent rien de rester d'aimer de laisser de choisir de laisser la parole et de dire Seigneur remplis-moi ta parole non remplis-moi ton esprit non ça ne va pas comme ça donc sont sages gagnons un temps Amen gagnons un temps sont sages donc à partir d'aujourd'hui on change la manière d'être s'il y avait des choses un comportement dans le même et qu'on n'avait pas trop c'était pas trop ça essayons d'adopter les bonnes habitudes ensuite de la mettre c'est quoi c'est l'état d'un disciple c'est la vie d'un disciple c'est quelqu'un qui aime à prendre c'est quelqu'un qui aime à prendre qui veut comprendre qui pose des questions qui questionne et on a vu quand dans Matthieu 13 dans Matthieu 13 la Bible nous dit que ça va nous parler de la parole du Seigneur la foulée était la remplie d'admiration comme d'habitude ah vraiment il est sale et tout ça mais les personnes les personnes qui voulaient comprendre sont ceux qui avaient la nature en eux le statut des disciples ce sont ceux des disciples qui s'apprêlent au Seigneur pour le comprendre le disciple aime ça être enseigné il aime l'enseignement d'accord et c'est déjà par exemple on signe l'exemple de la chambre au poudre du coin vous avez vu nous nous dit que quand le Seigneur est ressuscité pendant 40 jours il a enseigné au Seigneur pendant 40 jours 40 ce sont les mêmes ressources donc le Seigneur a mis la première condition pour que les disciples soient remplis du Saint-Esprit il faut d'abord que le Seigneur soit rempli des mêmes parce que la Bible nous dit que l'Esprit se met au-dessus des autres l'Esprit se met au-dessus des autres et plus tu connais l'Esprit plus le Saint-Esprit a facile à t'expliquer de ce que l'Esprit tu es mais quand tu ne connais pas l'Esprit le Seigneur est obligé de te dire lis d'abord tes passages c'est pour ça qu'il y en a qui témoigne comme ça je suis dans ça comme ça et puis j'ai entendu dans ma tête lis Ephésiens machin parce que le Seigneur veut lui expliquer Ephésiens machin mais comme il ne connait pas le Seigneur est obligé de te dire la Bible va lire et encore il faut que cette personne soit dans l'obéissance pour partir on va encourager même à ceux on ne dit à pas on ne comprend pas c'est pas tu nous dis comme tu dis comprendre depuis la même non mais si on voit quand même le Seigneur veut quand même se remplir on veut quand même aussi avoir un effort de retenir cette parole là il va toujours voir son esprit même si tu marches dans la rue même si tu cuisines même si tu te laves même si tu fais la vaisselle il va toujours honorer ta soeur qui serait très poli il va toujours honorer la soeur il va toujours honorer sa soeur qui a cru de lui t'enseigner il va toujours donc pendant 43 le Seigneur ils ont rempli des mêmes ils ont enseigné 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 c'était bon les disciples aussi eux-mêmes ils ont bien appris il est monté c'est en attendant que la Pentecôte arrive en attendant que l'esprit descende Pierre va se lever parmi les disciples il va dire il faut qu'une personne prenne la place de Dieu donc ce qu'il avait reçu dans son esprit la communauté aux autres l'enseignement il a appris aux autres il s'est changé en voici ce que j'ai compris de ce que je vais mettre en enseigner tout comme quoi tout comme les tribus qui campaient autour du tabernacle il y avait trois tribus de chaque côté et seuls les lévites avaient le droit d'être tous autour même si la tribus de lévite était tout autour chacun voyait toujours un moment donné toujours un, une son français du tabernacle donc chacun apprenait une chose et qu'il devait communiquer non c'est moi avec ceux qui étaient du même côté que lui il y avait ceux qui étaient du autre côté donc c'est ça le la mettre on apprend on communique aux autres on connait Christ on désire partager les autres les exercices on a vu les exercices c'est quoi c'est le campagnonnage c'est le campagnonnage c'est le campagnonnage le campagnonnage et quand on va sur le terrain on s'amuse comme ça après une ou deux quand ça ne marche pas toujours une fois c'est le campagnonnage pourquoi tu n'as pas marché c'est le campagnonnage voilà la raison c'est ça 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 et on apprend on gagne du muscle on perd de la graisse Amen on gagne du muscle le muscle de la rétention on apprend quelque chose ça c'est la merde maintenant ici j'ai parlé du modèle parce que la lettre déborde par le haut ça veut dire qu'elle est visible donc du coup le Seigneur fait quoi le Seigneur va il va t'élever pour montrer en toi un modèle aux gens c'est-à-dire que du coup tu es au boulot et sans que tu ne saches que tous les gars sont braqués sur toi pourquoi ? parce que tu as une lampe posée sur ce champ de lit le Seigneur parle de toi quand tu montres un modèle un modèle de la conduite un modèle de la parole quand on fait tout cela on est en train de se remplir de l'esprit on est en train de se remplir de l'esprit mais si on s'attend à ce que le Rande vient de m'aider à tirer les regards que le fondement de la prison de Trump que les langues de feu se posent sur ma tête on peut attendre très longtemps cette manifestation va comme ça mais c'est-à-dire qu'en fait c'est rempli là c'est ça c'est que j'apprends dans les mêmes ensuite je les m'emprime en pratique je les exerce je me exerce je me exerce je me exerce je me exerce je décide de devenir modeste je te demande d'accord c'est bon pour campagnage c'est bon pour la mettre c'est bon ce digeste ok c'est bon je digeste c'est pas trop choc mais ça va c'est tout alors la dernière lettre c'est l'Alef 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 tout ça c'est un esprit c'est ça l'Alef alors une première remarque qu'on fait c'est quoi c'est que l'Alef est une lettre silencieuse ce n'est pas vraiment l'équivalent du H alors on dit la hache la ha on peut quand même prononcer le ha mais l'Alef il était silencieux c'est-à-dire que quand tu vois l'Alef si on ne lui a pas collé la voyelle l'Alef ne se prononce pas il est silencieux il est comme un chauffard il est cool mais quand on vient et qu'on souffle en lui et qu'on lui colle la voyelle il met le son voulu parce qu'il est venu coller la voyelle le Seigneur c'est-à-dire que l'Alef c'est c'est une corne qui ne va pas se mettre de l'avant qui va fâcher ses intérêts mais qui va mourir dans ses intérêts qui va avoir un esprit bouffe de rechercher ses intérêts de son maître ça c'est l'Alef ça c'est l'Alef ça c'est l'Alef l'être silencieuse qui est mort dans ses propres intérêts et qui laisse les intérêts de son maître être en avant d'accord le Alef nous parle aussi de quoi ? le caractère que tu développes à chaque fois que tu rentres dans le même et dans le la net chaque fois que tu expérimentes le même et le la net il va produire en toi le Alef le caractère le caractère le caractère de la nuit le caractère du serviteur même si on te demande de faire mieux faire 16 ans de nuit on te fera pas la joue que l'entourage de voie sans prendre ta tunique donc on se demande de toi on te placer dans le vivant dans une autre ville donc on voit vraiment ce caractère de serviteur ce caractère de quelqu'un qui obéit ce caractère de quelqu'un qui vit désormais pour exécuter le maître de l'éducation ce qui est l'Alef et comprendre que dans quelconque soit ce que je veux me faire sur la terre me battre pour voir ceci pour voir cela ça va rester à un moment donné quand ça va rester ça va encombrer ceux qui vont rester avec ce sont mes diplômes qui ce sont des je ne dis pas que je ne dis pas que je ne dis pas que il faut les avoir d'accord mais il faut qu'on sache que ce n'est pas le but que notre vie c'est que c'est que c'est que c'est que ce Seigneur veut qu'on passe par ça ok mais que en définissant le plan de notre vie on se demande est-ce que je suis dans le plan de ce que tu as vu pour moi parce que sinon on perd en même on perd en même on perd du temps on va tourner on ne sera pas excellent mais je me montre que parfois on va dépenser beaucoup d'énergie tous les actifs et les actifs il faut préparer les mémoires mais au même moment donné on n'a pas cette même énergie pour rentrer dans les écrits tous ceux qui ont fait le travail de fin d'étude ce qu'on appelle les mémoires on peut dire que ça on va essayer dépenser des énergies et des nuits blanches et des nuits blanches pour pouvoir avoir un papier périssable et que le jour que tu seras plus là au moment donné ces personnes vont trouver ça encombrant dans la maison s'ils vont déchirer ils vont jeter ils vont trouver que ça salit la maison parce que c'est devenu une poubelle un bon arrière pourtant ce sera le résumé des nuits et des nuits des labeurs et des labeurs maintenant est-ce qu'on a cette même énergie là ? ne serait-ce que le cas ne serait-ce qu'à moitié pour essayer de rentrer connaître la parole toute personne qui a fait un test regarde il me dit si le zèle qu'il a déployé pour finir son test s'il allait être déployé c'est pour la parole il me dit même par réponse à toi même par réponse à toi même de tous les zèle que tu as déployé pour ça pour ça tu peux dire c'est parce que tu as dû être déployé pour la parole d'accord et ça c'est vrai que c'est un autre sujet mais quand on regarde quand le Seigneur dit le Seigneur a planté l'âme d'acconnaissance du bien et du mal le mal là c'est le rêche et le haï donc quand on est en Jésus on voit que en fait le Seigneur disait que celui qui fait ce qui est mal c'est celui qui a un rêche qui n'est pas le Seigneur donc lorsque ton maître ton chef n'est pas le Seigneur tu as compté ses dévines si aujourd'hui les diplômes ballent beaucoup plus en plus de valeur à tes yeux sur la parole du Seigneur c'est normal que tu vas te déployer et tout cet homme mais quel est-ce que tu vas te déployer le Seigneur c'est pour ça que c'est important que ce Seigneur devienne ton rêche parce que quand il est ton rêche ton chef tu penses c'est-à-dire qu'il est au-dessus de toi tu lèves sans cesse les yeux tu vas comprendre ses désirs tu lèves sans cesse ses yeux tu cherches à connaître sa vente ça c'est quel est ton rêche quel est ton chef ça ne se ment pas toi-même tu vois ton cœur sur le moment et soupire vraiment pour connaître la volonté du rêche or dans l'âme de la connaissance du biais et du mal il y a un rêche là-bas un chef là-bas mais qui n'est plus le Seigneur c'est pour ça qu'il y en a des gens vont se lever il va avoir la vision la capacité de faire quoi de faire le mal parce que son chef lui dit poursuis telle fille et aide les rapports sociaux avec elle il va te déployer pour ça parce que c'est son rêche il ne peut pas réfléchir autrement mais celui qui dit qu'il a été sauvé celui qui dit qu'il a des hommes de Christ il est son rêche le Seigneur lui donne de penser aux choses que lui pense et de vouloir les choses que lui veut et de déployer de l'énergie de la force de la volonté pour pouvoir rechercher accomplir ce que lui veut donc que chacun pense de voir qui est son rêche parce que ce qui est pour conserver le travail que tu as il fallait que tu passes un examen ce que tu as tout que tu déploies une énergie ce ne sera même pas ce ne sera même pas commenter mais si tu es chaud du Seigneur tu as cette même énergie ce même désir d'accord donc autre chose à quoi c'est d'accord un instrument de musique c'est un instrument de musique Sous-titrage ST' 501